Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va faire le taf terrier Mais dans une équipe comme les Verkusen Ça devrait être bien Allende déjà Sur le but il a un peu de réussite Mais il a le mérite de se retourner vite D'allumer tu vois Mais c'est trop le truc du buteur D'être capable de situer par rapport à où t'es parfaitement Il sait comment est-ce qu'il faut faire Vous voyez ce que je veux dire Il a même pas besoin de regarder le but ou quoi Il sait exactement où il est Et comment faut la mettre C'est ce côté buteur de taré qu'il a Lui c'est lunaire Est-ce son deuxième but il est Ah bah tiens mais t'es mal Mais qu'est-ce que tu veux faire En plus avec son corps il sait déjà Il va attendre le dernier moment Pour mettre un bloc au défenseur Mettre un petit coup de physique Et derrière c'est fini Puis la lucidité à la fin Lui ce que j'aime bien C'est que oui il a ce côté Où t'as l'impression que c'est qu'une brute Mais c'est pas que ça La finesse qu'il est capable d'avoir dans le dernier geste Lui il fait les petits picous Plas du pied petit enroulé C'est ça que j'adore chez lui Il bourrine pas bêtement Comme certains attaquants font Il a de la finesse de ouf Et c'est un des rares à faire souvent des picous Là le petit bloc qui lui met C'est comme si tu fais face à un mur Derrière tes quais bloqués Si tu veux faire Et tu vois son petit picou Celle là c'est sa spéciale aussi J'adore cet attaquant Moi je l'adore Il est trop fort en finition C'est un taré De toute façon au début de saison On savait que c'était reposé cet été et tout Mais là il sait que De toute façon lui c'est les années en plus Où il n'y a pas de compétition internationale Où il peut prendre un ballon d'or ou quoi Là cette année Il veut tout exterminer But de Mopé Ouais par contre la défense et tout Je sais pas ce qu'ils ont foutu sur le coup Ils se sont pas compris Après lui il met sa petite tête Il met bien Par contre Oui les gars Faudra voir par la suite Mais tu vois Vu le début de saison et tout Là tu vois Mopé Après de toute façon Faut plusieurs profils Plusieurs joueurs Tranquille Il y aura du temps de jeu pour tout le monde Mais Ouais Nice par contre Ils en ont eu des situations Nice Ah ouais ils ont déconné aussi Liverpool chute en handfield Contre Nottingham Forest Première défaite Celui-là j'ai pas trop vu les gars Ça a dit quoi les gars Liverpool C'est Ils méritent être gagnés Ils ont croqué C'est quoi Ou ils ont vraiment pas fait un bon match Ils ont pas été bons Je suppose qu'ils méritaient pas forcément de pertes Ça m'étonnerait Mais Ouais ils ont pas fait un bon match Celle-là elle a un peu de tâche Ça c'est des Normalement c'est des matchs Tu dois pas laisser passer Ça c'est victoire obligatoire But de Luis Enrique Alors lui son début de saison C'est quelque chose aussi Ces deux hommes sont métamorphosés Tous deux et Herbie Mais Luis Enrique c'est incroyable Là tu vois Franchement Hé les gars Ces actions là C'est tout con Mais en Ligue 1 T'en vois pas à 150 Je trouve des actions comme ça Simple et efficace Tu vois ça c'est le beau jeu Tu t'appuies sur un mec Il te la remet parfaitement T'as même pas à contrôler T'enchaînes T'es enroulé Tout est fait intelligemment Parfaitement Tu vois ça c'est le beau football C'est parfait ça C'est des combinaisons comme ça En mouvement Tu vois Tu te serres d'appui de quelqu'un Rarit il le remet parfaitement C'est une invitation à la frappe Pourquoi t'as juste à la mettre Mais c'est incroyable La confiance qu'il a en ce début de saison Lui Luis Enrique C'est un truc de fou L'Olympique de Marseille Sauf une victoire Celui-là ce match Il était piège Sincèrement Nice Il y avait un coup à jouer Après voilà Bah écoute Faut être capable de finaliser Sinon tu te fais punir Et sinon bah Marseille Bon bah leur début de saison En plus contraint Si on va pas se mentir Ils auraient dû gagner Ils avaient bouffé la feuille Ça marque beaucoup de buts ouais Bon ça concède Ça peut concéder des occasions Mais tu sais que c'est une équipe Qui se créera beaucoup d'occas Donc Marseille Bon Marseille les gars Honnêtement Si ça finit pas podium cette année Ça va se taper avec Monaco Pour la deuxième place quoi Normalement le podium On l'a déjà Enfin tu sais pas Par Paris 2-3 Peu importe l'ordre Monaco ou Marseille On verra le truc C'est que Marseille Monaco c'est la coupe d'Europe Qui risque de les niquer Peut-être sur la durée Marseille si ça fait pas minimum Top 3 Franchement ça serait Catastrophique Est-ce qu'on est pas Sur le raté de la linge Oh si là Là tu vois Souvent Souvent sur des passes Des frappes Je peux défendre Mais Oh ils dorment les mecs Il a découpé le gardin Mais non Ah là par contre c'est hoch Là tu peux rien dire Là c'est juste hoch Aston Villa les gars Ils étaient menés en plus Non ? Putain la frappe elle est magnifique Je crois qu'ils étaient menés 2-1 Un truc comme ça Non ? Putain le pétard mon vieux Ouais ils étaient menés 2-1 De toute façon Aston Villa On va faire une bonne saison C'est sûr Le début de saison d'Everton Eux par contre c'est chaud En ayant mené Putain Ah non mais ils menaient 2-0 En plus Et Born Smooth pareil Ils menaient 2-0 Ah ça c'est quand il n'y a rien Qui va même mentalement Après en vrai Ils ont eu un début de saison Quand même Tu joues Brighton Tottenham Aston Villa notamment Ils ont un début de saison Qui est bourbier Et ce qui est con C'est que pour eux Sur les derniers matchs Ils menaient à chaque fois 2-0 Monaco s'impose 3-0 Monaco sent la belle saison aussi De toute façon Sans surprise Après comme j'ai dit C'est la ligue des champions Il faudra voir s'il n'y a pas trop de blessés Avec l'enchaînement de matchs et tout Mais Monaco pour le moment C'est tranquille 4-0 pour Milan Face à l'immense Venise Après 30 minutes de jeu Bon après le match Le gars il était plié Au bout de 20 minutes La vérité Après c'était Venise en face De Milan Les 4 prochains matchs Liverpool Inter Lecce Leverkusen Le Inter Liverpool Leverkusen Sur 3 des 4 prochains matchs Il fait mal On va voir Au moins on verra ce que l'équipe Elle a dans le ventre Au moins là ils ont gagné Bon même si c'était un match Qui était supposé être tranquille Mais voilà Au moins t'as gagné Bon Les gars Dembélé En ce début de saison Il avait incroyable Le nombre de buts qu'il met et tout Puis de la tête en plus Sa deuxième tête de la saison Le centre d'Asenso Il est incroyable Bon Brest en vrai Brest en soi Ils font pas un mauvais match Chez Brest ils vont remonter A un moment donné Ils ont eu un début de saison Ils ont joué avec des belles équipes Quasiment Tu vois mais Brest Tu vois il y a des choses Quand même intéressantes Tranquille C'est juste que Voilà bon Le début de saison fait que Après ce qui fait peur Un peu pour eux C'est la gestion avec la coupe d'Europe Mais ouais Dembélé Son début de saison Incroyable Sa marque Tout ça Dans le dernier geste Pas trop mal Il met des têtes en plus C'est un truc de taré quand même Le centre d'Asenso Il est magnifique par contre Sur la tête Fabien Ruiz les gars Incroyable Mais Fabien Ruiz Tu le sais Il va faire une belle saison Dans la frappe Eh avant Avant qu'il tire Tu sais que ça fait but Je sais pas si ça vous a Si putain j'arrive plus à parler Si ça vous a fait la même chose Parce que vu que Ruiz Il est en confiance Ces derniers temps Il a du temps Il se fait son contrôle Il se la met parfaitement Tu le sais que ça va faire but Il y a Mbappé buteur sur pénalty Les gars ça a dit quoi Parce que moi Je l'avais en second match Le Real Mais du coup J'ai pas pu tout suivre Mais j'ai vu un peu Des poteaux de la société J'ai vu qu'Mbappé Le quelques occasions T'as toujours le senti T'as l'impression que c'était Un peu mieux Mbappé Peut-être sur ce match Après t'as l'impression Le Real Alors j'ai pas pu voir ce match Et de focus complètement dessus Donc là c'est dur de juger Mais dites-moi si je me trompe Enfin depuis le début de saison Collectivement le Real C'est vrai que tu les reconnais pas trop Par contre Alors il y a des blessés Il y a des absents Mais j'ai l'impression que c'est Vraiment pas impressionnant Pour le moment Je dis pas De toute façon avant C'était pas ultra impressionnant non plus Mais il y avait des séquences Où c'était mieux Là c'est vrai que depuis le début Je trouve C'est pas connecté tout ça Tu vois pas encore Bellingham nous manque beaucoup Ouais peut-être avec Jude aussi Ça fera du bien But de Dembus pour le doubler Ouais sur Ouais c'est que le moine qui tire Et c'est contrer Et lui il suit bien Ouais Franchement les gars Là 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 Moi je savais que c'était fini Je savais que c'était fini Parce qu'il a trop de temps Il est trop en confiance Et là tu le sais Il est sur son pied Il a trop de temps Un joueur en confiance Avec sa frappe du moment Tu le sais que c'est fini Il va faire une très belle saison À Paris Fabien de Ruiz Vu que là collectivement Le PSG on a compris Que c'était mieux Ensemble Tout le monde est concerné Offensivement Tout le monde peut tenter sa chance Ils ont plus de responsabilité Donc ça c'est sûr Fabien de Ruiz Va faire une très bonne saison Ouais Barcola Il a pas fait son meilleur match C'est sûr Après les gars Bah c'est bien qu'il y ait d'autres joueurs Qui prennent le relais tu vois Plutôt que d'être dépendant Quasique d'un joueur Comme c'était le cas Ces derniers temps au PSG Que tout tourne autour d'un joueur Là au moins Barcola Même s'il fait un match moyen Ou pas terrible Bah regarde Ça gagne quand même Et c'est ça qui est important Le Real assure Le service minimum Bousculé Des pénaux quoi Deux pénaltys inscrits Ouais Legault est titulé Avec l'Inter Miami Lionel Messi Double buteur Pour son retour de blessure Regardez les gars Crochet Bon la petite passe La spéciale De toute façon Ils se connaissent Petit crochet Salut au revoir Pied droit on croise Pas besoin de mettre une mine Le football Ça c'est le passe Quand il arrive A Messi Ça aussi c'est sa spéciale Quand il arrive un peu lancé Aux abords Messi Suárez 17 buts En 21 matchs de MLS En 2024 pour Suárez 15 passes D En 13 matchs de MLS Pour Lionel Messi C'est trop Franchement cette équipe De l'Inter Miami Je pense que tu la mets en Ligue 1 Les gars Ça peut concurrencer le PSG La combinaison ouais Mais Blas fait un bon début de saison Blas il va faire une bonne saison C'est sûr Il y a tellement eu De départs importants Du côté de Rennes Que lui c'est quelqu'un Qui a besoin d'avoir Un peu les clés du camion Tu vois D'être très concerné Touchait beaucoup de ballons Etc Il y avait beaucoup de joueurs Déjà dans ce rôle là Qui étaient importants à Rennes Et c'est vrai que vu qu'il y a eu Beaucoup de départs Il a plus de responsabilités Et lui ça lui convient Par contre Pour prendre un coup franc comme ça Les gars faut y aller Non mais par contre La vérité Fin de la naïveté Mon vieux Il y a quand même de la naïveté But de Gabriel C'est Romero Il fait la petite poussette Sur Romero Non il le tège Par contre son coup de pied arrêté Arsenal c'est vraiment fort Les coups de pied arrêté Sur des matchs un peu Bourbiers Compliqués C'est pas la première fois Que ça les sauve Et c'est important Les coups de pied arrêtés Ça peut être une clé Parce qu'en plus ça c'est un match Où t'as beaucoup d'absents Des joueurs importants Au milieu et tout T'as à Tottenham Même si Tottenham C'est pas City T'sais gagner à Tottenham C'est pas évident aussi C'est un match qui est pas évident Et t'arrives à t'en sortir Ça c'est 3 points ultra importants T'es tendu le match Ouais mais après Tottenham Je sais pas si vous avez eu Le même ressenti que moi T'sais y a des moments Tottenham Tu sentais qu'il pouvait être Vraiment menaçant Mais il manquait un truc Dans les derniers mètres T'sais t'avais T'as l'impression Que le match Il aurait pu durer plus longtemps T'sais Ça l'est pas planté Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Il manquait un truc Il manquait un truc Un tueur devant Ou voilà T'sais le mec qui va être Au bon endroit Au bon moment Là tu sens qu'au niveau De la finition Il manque quelque chose Ouais c'est clairement Parce qu'il y a des situations Il y a des trucs Mais voilà Il te manque le mec devant Qui te fait la décision Le doublé pour Yamal Yamal a toujours été décisif Dans le début de saison Liga C'est un truc de taré C'est vrai qu'il est lunaire C'est dingue Puis s'il commence en plus A être plus régulier Parce que sur la passe des tours On a compris Sur sa pâte et tout Mais s'il commence A être plus régulier Au niveau du scoring Tu vois A marquer de plus en plus A prendre confiance et tout Ce que tu sens Qu'il peut avoir S'il se met à scorer tout le temps Ça va être vénère Arsenal gagne au mental ce derby Ouais c'est ça L'expérience mentale C'est là que tu vois Que c'est une équipe C'est exactement ça Je trouve cette victoire Ça symbolise Tu vois le Arsenal Qui est pas tout le temps obligé Parce que c'est une équipe Qui joue très souvent Bien au foot Tu vois Mais de temps en temps Ils savent un peu serrer les dents Quand c'est un peu plus compliqué S'en sortir quand même Ça c'est des équipes Qui ont de l'expérience Tu vois Avant il y a quelques années Arsenal Des matchs comme ça Ils gagnaient pas très certainement Maintenant tu sens Qu'ils ont pris en maturité Et tout ouais clairement Et c'est important Parce que tu peux pas toujours Être au top Donc c'est important De pouvoir gagner des matchs comme ça Ce Barça c'est trop Ouais Franchement les gars Peut-être la plus belle En tout cas avoir joué Peut-être la plus belle équipe Du début de saison Bon après t'as City Qui comme d'hab Fait du City et tout Mais c'est vrai que le Barça Dans le jeu et tout C'est très bon Enfin tu te régales quoi Ça fait plaisir Le FC Barcelone Version flic Est phénoménal Après tu vois La Olmo qui se pète Eux leur marge En fait ça va être ça Faut pas qu'ils aient 2-3 blessés Ultra importants À un moment donné Parce que voilà Ils ont pas le banc d'un City Par exemple C'est ça qui peut les niquer Après c'est normal Parce que ça revient de loin Puis avec les difficultés économiques Tout ce que tu veux Tu vois déjà D'avoir une équipe Qui joue aussi bien Tu vois t'as une grosse base Donc c'est très bien Mais tu sens que de toute façon Faudra attendre encore un peu Pour avoir quelques renforts En plus et t'offrir l'effectif Parce que là la saison Oui elle va être très longue Il y aura 150 millions de matchs Et on sait qu'au Barça Y'a quand même souvent des blessés Y'a des joueurs qui peuvent être Un peu fragiles Donc je pense Ça va être le plafond Cette année du Barça Peut-être Après s'ils sont à peu près Épargnés une bonne partie de la saison Ça peut faire une très belle saison Ouais Ça va dépendre de ça Bon Rabiot les gars C'est un truc de ouf Putain Rabiot c'est incroyable Et du coup vous m'avez dit Bah ça va en reparler plus haut Je pense Peut-être les conditions qu'on va avoir L'OM peut potentiellement Avoir ce milieu de terrain En son effectif Non c'est vrai que c'est un truc de fou De toute façon le mercato de l'OM Est assez lunaire Même avec le coach tout Rabiot qui a refusé Beaucoup de gros clubs Et des offres à 8 millions de salaires Tout ça Qui viendrait pour deux fois moins Apparemment Mais les gars c'est vrai Le truc du coup Il a toujours kiffé l'OM apparemment Moi je croyais Je croyais que c'était Paris Et à fond moi Moi je savais pas ce truc là Sur l'OM par rapport à lui T'as Rabiot Il aurait une carrière chelou Après les gars Pour Marseille Incroyable en vrai Le classement Putain Nantes c'est dommage Comment Putain le match Ils doivent jamais le perdre J'ai le démon Au minimum nul Et même s'il doit avoir un vainqueur Ça doit être Nantes Putain Les gars moi j'ai pas pu voir Tout le match Ça a dit quoi les gars Match nul Mérité dans l'ensemble Moi franchement Je pensais que Lens allait gagner Avant le match Tu me demandais un pronom C'était quoi équilibré Pas ouf le match Bon heureusement J'ai pas raté grand chose alors Officiel La liste des bleus La liste des bleus carrément Bah ouais en vrai La rencontre aura lieu Le 12 octobre à Madrid Elle a du flow la liste Franchement le maillot Les gars il est très beau Il est magnifique Il a vraiment du flow Franchement Les gars Il est beau non Moi je le trouve super beau Déjà je l'aimais bien Celui de l'année dernière Mais c'est vrai que celui-là C'est un cran au-dessus Plus avec le logo Nike Avec le prix Nike dedans C'est stylé Riolo n'est pas convaincu Par un Hein C'est un milieu de terrain Qui a très peu de qualité À part technique Qu'est-ce qu'il raconte le poteau Si le Russien en Ligue 1 C'est car le championnat Lui correspond en termes de rythme Il ne met pas de rime dans les maths J'ai arrêté d'être fan de lui Franchement il a craqué complet C'est un milieu de terrain Que tu l'aimes ou pas C'est un bon joueur C'est un très bon milieu Ça fait longtemps qu'il l'aime pas Oui mais c'est pas parce que t'aimes pas Qu'il faut perdre toute l'objectivité Entre guillemets Tu vois Tu peux ne pas forcément aimer un joueur Mais rester un minimum objectif Un minimum on demande Tu vois Il a très peu de qualité Faut doser quand même Tu fais pas la carrière qu'il fait Si t'as très peu de qualité C'est un bon milieu de terrain Un très bon milieu de terrain Voilà On ne dit pas qu'il est chapeau 1 Parmi les meilleurs milieux de terrain au monde Mais honnêtement il est chapeau 2 Non n'abusez pas avec chapeau 3 Les gars Si tu prends les dernières années Ce que tu veux Ce qu'il a fait Il peut être chapeau 2 Après le chapeau 1 Les gars Il n'y a pas 3 joueurs dans le chapeau 1 Quand je dis chapeau 1 Oui il peut y avoir des chapeaux dans le chapeau On s'entend Tu vois Mais c'est un joueur pour moi Qui peut être chapeau 2 Si vraiment Il sait faire beaucoup de choses Il est complet Daniel Olmo sera absent contre Monaco Si c'est la blessure Aux ischios Sa blessure n'est pas d'une grande gravité Du coup les gars C'est combien de temps Parce que moi j'avais vu passer un truc Ça parlait d'un mois Lui encore une fois Pour moi lui Déjà une très grosse perte Il faudrait pas qu'il perde 2-3 mecs déterminants C'est là où après Bah t'as moins de marre Combien de buts en Champions League pour Yamal ? Putain en ce moment Ça force de moi C'est normal Mais dans ce Barça là Et vu la poule Enfin vu les matchs qu'ils ont et tout Il peut mettre pas mal de buts Après il faudra voir Si de temps en temps Il n'y aura pas un petit turnover aussi Certains matchs 3-4 buts non ? Déjà s'il en met 3 ou 4 C'est énorme C'est déjà très bien Il ferait un but tous les deux matchs en moyenne Sur les 8 premiers matchs C'est énorme Sous-titrage Société Radio-Canada